Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous partager une astuce qui est simple mais pourtant puissamment efficace. Cette astuce va vous permettre d'avoir plus de précision dans votre analyse et dans la mise en place de votre plan de trading. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le programme FXCR est toujours disponible. Dans ce programme, vous apprendrez des stratégies simples mais puissamment efficaces pour pouvoir générer des revenus en ligne. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, à nous avoir fait confiance. En rejoignant notre programme FXCR, non seulement vous aurez nos meilleures stratégies mais vous aurez également notre service de copy trading. C'est-à-dire que vous allez recevoir tous les jours des signaux de trading avec l'ordre d'achat, le take profit, le stop loss, vous aurez absolument tout. Il ne vous restera plus qu'à recopier directement nos signaux sur votre plateforme de trading, que ce soit XTB ou une autre plateforme. Cela fonctionne quelque soit sur la plateforme puisque les signaux seront exactement les mêmes. Il n'est pas obligatoire d'être sur XTB pour pouvoir utiliser ce service de copy trading, cela fonctionne absolument partout. Du coup, si vous n'avez pas le temps de mettre en place les stratégies que l'on vous enseigne, vous aurez également nos signaux de trading que vous pourrez recopier simplement. Voilà, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet tout de suite. Quelle est donc cette astuce qui vous permettra de générer plus de revenus et vous donnera plus de précision dans votre analyse ? Il va s'agir de l'analyse en trois unités de temps. Autrement dit, avant de placer vos trades, pour prendre votre décision, évidemment vous allez utiliser une stratégie comme celle que l'on vous enseigne. Mais avant de prendre position, vous allez vérifier que vous êtes dans la même tendance sur trois unités de temps. Que vous soyez en swing trading ou en day trading, il est vraiment très important de voir si vous êtes sur la même tendance sur des unités de temps supérieures. Comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans le programme complet ou dans les vidéos sur YouTube, tant que possible, il faut spéculer dans le sens de la tendance. Il faut vraiment éviter de spéculer à contre-sens, à contre-tendance. Il faut vraiment aller dans le sens de la tendance. Si vous êtes dans une tendance haussière, alors il faut spéculer à la hausse. Si vous êtes dans une tendance baissière, alors il faut idéalement spéculer à la baisse. Pour vous illustrer ça, imaginez que vous êtes un surfeur et imaginez également que la vague, du coup, ça va être le marché, ça va être la courbe de prix. L'objectif, ça va être de vous placer au bon moment pour pouvoir surfer sur la vague. La première étape pour un surfeur, ça va être de se placer, de s'orienter dans le sens du courant. C'est exactement la même chose en trading. La vague, c'est la courbe de prix. Donc, vous voulez surfer cette courbe de prix. Et la tendance, c'est tout simplement le courant. Un surfeur qui est en mer, il va chercher le sens du courant. Il va se placer dans le sens du courant et il va attendre que la vague se forme pour pouvoir se placer avec précision et surfer au maximum cette vague. Mais avant toute chose, il faut surtout se placer dans le sens du courant. C'est vraiment indispensable. Je le répète encore et encore parce que quand on est débutant, on ne mesure pas l'importance de cette astuce, c'est-à-dire de se mettre dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans le mauvais sens, quand vous êtes à contre-sens, il y a de fortes chances que la contre-tendance dans laquelle vous êtes soit beaucoup moins puissante que la tendance elle-même. Et vous vous dites bien que c'est logique. Si vous essayez de surfer sur une vague qui est dans le sens opposé du courant, vous imaginez bien que cette vague va être relativement faible. Et bien, c'est exactement la même chose en trading. Quand on est ici, par exemple, sur l'euro ISD, on voit bien qu'il y a des phases montantes et des phases descendantes. Je vais essayer de trouver une phase descendante ici. Donc là, on monte, on monte, on monte. Et là, je vais dézoomer, ça sera peut-être plus simple. Là, par exemple, on a une belle phase descendante ici. Ça signifie qu'idéalement, il faudrait vous positionner toujours à la baisse et non pas à la hausse. Et de même ici, vu qu'on est reparti sur une tendance relativement haussière, il faut idéalement se positionner à la hausse. Puisque regardez ici, quand vous avez un croisement à la baisse ici, vous vous dites, pourquoi pas, je vais surfer dessus. Vous rentrez en position et là, vous voyez que, boum, ça repart. Et votre trade, il est potentiellement perdant. Alors, dans ce cas-ci, il ne serait pas perdant, mais il serait gagnant. Mais ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et psychologiquement, surtout pour un débutant, de voir que son trade, la mayonnaise ne prend pas. Vous êtes en négatif pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Vous commencez à stresser et à vous dire que le trading, c'est nul, que c'est de l'arnaque. Pourtant, si vous vous mettez dans le sens du courant, vous limitez drastiquement le risque d'avoir de mauvaises surprises. Bien entendu, parfois, en vous mettant à contresens, vous pouvez capter de belles vagues, mais c'est risqué. Je rappelle que quand on fait du trading, à l'instant T, on ne connaît pas le futur. Ici, je vous montre le passé. Donc, forcément, quand on voit la courbe, on se dit que là, on aurait pu y aller. Sauf qu'à l'instant T, on ne sait absolument pas si la vague descendante va être puissante ou pas. Et quand on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, quand on ne peut pas prédire le futur, on n'a pu faire confiance qu'à ses indicateurs. D'accord ? Du coup, la première étape va être de se mettre dans le bon sens. Pour vérifier justement quel est le bon sens, une seule unité de temps ne sera pas suffisante. Admettons ici que l'on va faire du day trading. Vous voyez ici que je suis sur l'unité de temps M15. Donc, pour 15 minutes, ça signifie que chaque bougie ici représente 15 minutes de transaction, de vente et achat. En 15 minutes, du coup, je vois que je suis a priori sur une tendance haussière. Donc, évidemment, je me dis ici que pourquoi ne pas se mettre à la hausse. Avant de prendre position, je vais d'abord voir sur les unités de temps supérieures quelle est la tendance. Si on est vraiment sur une tendance haussière qui est puissante. Donc, si je me mets en H1, là déjà, j'y vois déjà plus clair. Je vois effectivement qu'on est dans une tendance haussière. Ensuite, je vais me mettre en H4. H1, ça signifie une heure. Donc, ici, chaque bougie représente une heure de transaction. Chaque bougie ici représente 4 bougies de 15 minutes, si vous préférez. Ici, je passe en H4. Et voilà. Et donc, en H4, je vois effectivement que l'on est globalement dans une tendance haussière. D'accord ? Donc là, on a bien cette tendance haussière qui a connu une petite faiblesse, mais qui redémarre à la hausse. D'autant plus que, quand on regarde ici, on voit qu'il y a une belle divergence, une divergence haussière. Donc, si vous ne connaissez pas ce principe de divergence, j'en parle dans le programme. C'est très important de repérer des divergences, puisque les divergences annoncent des retournements de tendance. Ici, par exemple, on a une divergence haussière. Parce qu'ici, on voit que le plus haut est plus petit, enfin, du moins, il est plus bas que le précédent plus haut. Alors qu'ici, le plus haut est plus haut que le précédent plus haut. D'accord ? Et quand on fait comme ça, on va rajouter, du coup, les plus bas, qui vont dans le même sens. Donc, ça confirme bien que nous faisons face à une divergence qui annonce un retournement, parce qu'il y a également des divergences qui annoncent des continuations de tendance. Il faut vraiment faire la différence entre les divergences de retournement et les divergences de continuation. Ici, c'est une divergence de retournement, une divergence haussière. Donc, ce qui vient bien nous confirmer qu'ici, on avait eu une petite faiblesse, que cette faiblesse est en train de repartir. Donc, on repart à la hausse. Ok ? Donc, je vais supprimer cela. Hop ! Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, quand je vais zoomer un petit peu, ça va être cette séquence-là. Ok ? Cette séquence qui est évidemment haussière. Donc là, je vais tracer une ligne, ici, une droite de tendance. Ce qu'on appelle une droite de tendance. Ok ? Et là, vous vous doutez bien que si on veut vraiment être profitable, et là, vous vous doutez bien que si on veut être profitable, le but du jeu va être d'acheter au plus bas pour pouvoir remonter. Ok ? Vous n'allez pas acheter quand vous êtes au plus haut. Vous allez acheter quand vous êtes à peu près ici. Ok ? Et là, c'est relativement le cas, puisque ici, on a fait un retracement. Parce que je vous rappelle que la courbe de prix, elle fonctionne en zigzag, c'est-à-dire qu'elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Cela permet au surfeur, justement, de venir se positionner. Ici, ça sera donc des points d'entrée. Et là, nous sommes justement sur un point d'entrée, puisque quand on regarde les plus hauts, qui sont toujours de plus en plus hauts, ça signifie que là, on a encore une bonne marge. Ça va continuer à monter. Donc, je vais avancer un petit peu. Voilà. Du coup, en H4, on comprend qu'il faut idéalement se positionner à la hausse pour pouvoir capter une belle tendance. D'autant plus que, vu que les grosses unités de temps, ce sont des unités qui durent longtemps, du coup, vous allez pouvoir garder votre position le plus longtemps possible et ainsi générer un maximum de profit, puisque vous êtes dans le bon sens. Donc, puisqu'ici, on comprend que l'on est en tendance haussière, et que qui plus est ici, on est vraiment dans une séquence haussière, parce que même si la tendance est haussière ici, si vous voyez que vous êtes sur des bougies rouges, idéalement, il faut attendre que le cours repart à la hausse, c'est-à-dire que la correction se termine pour pouvoir se positionner, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ira la correction ici. Il faut attendre que la correction se termine, qu'elle reparte à la hausse pour venir se positionner. Ici, on comprend donc que c'est le bon moment pour venir se positionner. Maintenant, il faut choisir le bon timing. Donc là, on a vu en H4, on va passer en H1. En H1, on voit qu'on ne peut pas rentrer tout de suite en position, puisqu'il n'y a pas encore de signal. Même si vous voyez une bougie verte ici, ce n'est pas du tout un signal. Il faut appliquer vraiment une analyse comme celle qu'on voit dans le programme FXCR. Déjà ici, on voit que la vague haussière, elle a touché à sa fin. Quand on regarde ici, on voit que ça monte et que là, on voit que ça redescend, que c'est parti en tout cas pour redescendre. Enfin, on ne sait pas encore si ça va redescendre ou si ça va remonter, mais en tout cas, là, on ne peut pas prendre position. Donc quand on regarde ici la MACD, il y a deux choix possibles. Soit la MACD va croiser à la baisse, soit elle va croiser à la hausse. Et donc dire que c'est une confirmation. Si elle croise à la hausse, alors oui, on peut prendre position. Ça signifie que là, c'est le nouveau plus bas. Par contre, si elle croise à la baisse, il faut attendre que la baisse se termine, qu'elle fasse son plus bas pour pouvoir remonter. Et normalement, comme je vous le disais, je pense que ici, la MACD, elle va croiser à la baisse et qu'ici, la courbe de prix va continuer de baisser, au moins pour venir toucher ou effleurer la droite de tendance que j'ai tracée, puisque ça sert ici de zone de support. Du coup, personnellement, j'attendrai avant de prendre position. Mais imaginons maintenant que ça soit le bon moment. Donc imaginons qu'ici, ça croise à la hausse et donc ici, ça signifie que la correction est finie, ça repart à la hausse et que donc on peut venir se positionner. On va se placer en M15. Et en M15, du coup, là, on se dit effectivement, je peux venir me placer. Puisque là, encore une fois, on a vu la phase baissière ici et qui semble remonter vers le haut. Donc là, je vais dézoomer vite fait. Et là, du coup, on sait qu'on peut venir se positionner à la hausse sereinement. Si le signal est donné en H1, on peut venir se positionner ici en M15. C'est comme ça que vous devez réfléchir, en tout cas idéalement, avec une analyse sur 3 unités de temps. En appliquant cette astuce, vous aurez des trades beaucoup plus puissants et qui vont durer beaucoup plus longtemps. S'ils durent beaucoup plus longtemps, si vous avez un stop suiveur, pour rappel, quand vous programmez votre ordre, vous aurez la possibilité d'avoir un stop suiveur. Hop ! Et là, vous avez le stop suiveur. Mettons que je vais me mettre à l'achat. Le stop suiveur, je vais le configurer, par exemple, à 10 pips. Et ça signifie que mon stop loss va se déplacer automatiquement en même temps que la courbe de prix. Du coup, tant que l'on est sur une séquence haussière, on va pouvoir capter un maximum de la vague. Le stop loss, lui, il va venir se déplacer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Au bout d'un moment, votre stop loss va être en positif. C'est-à-dire que même si le cours du prix se retourne, vous allez clôturer en gain et non plus en perte. Et grâce au stop suiveur, vous allez pouvoir capter un maximum de la vague sans craindre un retournement. D'accord ? Donc, maintenant que vous avez compris ce principe des 3 unités de temps, quelles sont donc les meilleures unités de temps en fonction de votre profil ? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez faire du day trading, alors vous allez utiliser les 3 unités de temps que je viens de vous montrer, à savoir le H4 et le H1 pour vraiment voir quelle est la tendance et voir si vous pouvez vous positionner idéalement sur cette tendance. Et le M15 va vous servir à prendre position. Ensuite, vous avez le swing trading. C'est-à-dire que si vous voulez trader sur la semaine, voire sur plusieurs semaines, vous allez analyser d'abord d'abord en journalier. D1, c'est pour un journalier. Donc, chaque bougie représente une journée de transaction. Puis, vous avez le H4. Puis, vous avez le H1 pour prendre position. Ensuite, vous avez le trading de position. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment garder vos positions pendant plusieurs mois. Vous allez regarder à la semaine, donc en hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de transaction. Vous allez regarder quelle est vraiment la vague, quelle est vraiment la tendance sur la semaine. Ensuite, vous allez regarder la tendance en journalier. Et ensuite, vous allez prendre position en H4. Sachez que si vous voulez faire du swing trading ou du trading de position, alors la stratégie du stop suiveur va être impeccable puisque votre ordre va se clôturer seulement quand la tendance va s'épuiser. Vous allez bien configurer votre stop loss comme je vous le montre dans le programme FXR. Et ensuite, vous ne vous occupez plus de rien. Si la vague, elle monte pendant plusieurs semaines, vous allez capter des profits pendant plusieurs semaines. Vous faites grossir, grossir, grossir votre capital. Si la vague, elle n'est pas si puissante que ça, elle se retourne au bout de trois jours, ce n'est pas grave. Vous allez déjà encaisser de bons gains. Mais si elle se retourne au bout de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, notamment quand on fait du swing trading, c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un ordre le lundi 7 octobre et votre ordre va se clôturer automatiquement disons le jeudi 25 octobre. Sans que vous n'ayez rien à faire et vous allez encaisser ainsi un maximum de gains. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que cette astuce va pouvoir vous aider dans vos plans de trading. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Je rappelle encore une fois que le programme FXR est toujours disponible. Si vous voulez apprendre dès maintenant des stratégies simples pour gagner plus de 200 euros par jour en bourse dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Je rappelle que vous allez pouvoir vous entraîner sur un compte démo avant de passer sur un compte réel. Le compte démo va vous permettre de voir que nos stratégies fonctionnent réellement et ensuite, vous allez pouvoir passer sur un compte réel avec un petit capital. Vous pouvez commencer avec 50 euros, 100 euros, 200 euros. bien entendu, vous ne ferez pas fortune en un mois avec 200 euros. En tout cas, vous allez faire fructifier votre capital jusqu'à atteindre un énorme montant et pouvoir vivre rapidement de vos revenus en bourse. Vous recevrez également nos signaux de trading que vous allez pouvoir recopier sereinement sur votre plateforme de trading et encaisser directement vos gains. Voilà, merci pour avoir subi cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501